Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du blog CultureFleu. Je suis Marianne Viadé et je vais partager avec vous quelques astuces pour vous aider à mieux réussir votre cours de français langue étrangère. Vous pouvez bien sûr aller faire un tour sur le site culture-fleu.de. Vous y découvrirez toutes sortes de conseils pour animer votre cours. Aujourd'hui, je suis avec Marjorie Nadal, cofondatrice de Théalingua. Bonjour Marjorie. Bonjour Marianne. Alors, tu as cofondé Théalingua. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que fait Théalingua ? Alors, qu'est-ce que fait Théalingua ? Théalingua est une entreprise d'intérêt public qui promeut l'apprentissage du français par le théâtre. Alors, on promeut un apprentissage du français par le théâtre doublé avec un apprentissage plus classique dans la classe de langue, dans le cours de langue. C'est-à-dire qu'on prend les outils du théâtre pour promouvoir une expression en langue française qui est engagée, qui est motivée, qui est plaisante pour les apprenants. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous êtes arrivée à cette idée de fonder Théalingua ? Oui. Alors, un tout petit peu sur mon parcours, ça a été une rencontre Théalingua. Donc, moi, je viens vraiment du milieu animation, formation, tout ce qui était dans l'éducation populaire. Et puis, une école de théâtre quand j'étais fort jeune. Et ensuite, ce milieu de la jeunesse, on va dire, lié au théâtre, m'a amenée à faire du théâtre avec des jeunes, pour moi, semi-professionnels, etc. Donc, ce milieu-là, je le connaissais bien. Et puis, rencontre avec un Allemand, envie de partir vivre à l'étranger. Donc, j'ai fait un master didactique des langues que j'ai tout orienté sur apprendre l'écrit, l'oral, la culture, tout, par le théâtre. Donc, mon mémoire de master portait sur apprendre la langue française par le théâtre d'improvisation. Et puis, le doctorat que j'ai commencé également sur la question de l'identité, les variations identitaires d'une langue maternelle à la langue étrangère. Bref. Et j'ai vu, déjà, on n'était pas les seuls à faire ça. Et à Berlin, j'ai rencontré des personnes qui venaient, alors qui étaient comédiens, metteurs en scène, éducateurs, professeurs de langue, qui avaient des expériences comme moi dans ce monde de la pédagogie, de l'enseignement des langues et du théâtre. Et en fait, ces trois piliers, pédagogie, enseignement des langues et théâtre, au milieu, il y a Théalingua. Théalingua, c'est comment, en fait, le groupe d'apprenants. Je vais pouvoir le prendre avec les outils du théâtre pour aller le porter vers l'utilisation de la langue française qui est sa langue étrangère. Et voilà. Donc, Théalingua, c'est vrai que c'est une histoire de rencontre avec chacun nos spécificités dans ces trois domaines. D'accord. C'est très intéressant. Oui. Est-ce que tu peux nous décrire concrètement ce que vous faites ? Vous intervenez dans les écoles ? Oui. Concrètement, on intervient dans les écoles à partir de la troisième classe, jusque pour les enseignants, puisqu'on propose aussi des formations. Donc, concrètement, on a trois formats qui sont les plus courants. Le premier format, c'est l'atelier d'initiation, où on voit vraiment pour 90 minutes les enfants ou les jeunes. Et c'est comment est-ce qu'on voit des petits tips, des petits trucs pour faire avec des outils du théâtre un peu de plaisir à parler français. Ça, c'est l'atelier d'initiation. Ensuite, rapidement, on essaye, pour les enseignants qui sont motivés, qui ont le temps pour, c'est de faire un project tag ou project pour eux. Le mot projet est intéressant, puisque la notion de projet permet d'engager l'apprenant, le participant, dans une démarche qui est la sienne. Il va se mettre à choisir ses mots, donc son texte, qu'est-ce qu'il a envie de dire. Et qu'est-ce qu'au-delà des mots de son texte et de dire, qu'est-ce qu'il veut signifier avec cette création théâtrale ? Qu'est-ce qu'on a envie de montrer quand on est sur la scène de théâtre ? L'exemple typique, c'est les relations franco-allemandes. C'est un grand thème qui est fait en l'Eistungscourse, les relations franco-allemandes au cœur de l'Europe. C'est un vaste thème. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, un groupe de 14, par exemple, qu'est-ce que ces 14 jeunes ont envie de dire là-dessus ? Et ça, c'est intéressant de prendre ce temps d'aller explorer leur vision pour ensuite voir leurs mots et puis leur texte et puis du coup la création théâtrale. Donc, c'est pour ça qu'on a ce petit atelier d'initiation. Mais ensuite, on essaie d'avoir au moins un format d'un project tag qui permet de faire une petite scène et voir si on a la chance d'avoir un project voreux où on va vraiment réaliser toute une pièce de théâtre sur le thème qui a été décidé avec l'enseignant. OK. Alors, les professeurs de français et langue étrangère vous contactent. Quel est l'intérêt, en fait, d'inclure le théâtre dans une classe, dans un cours de langue ? Alors, les intérêts, il y en a beaucoup, mais assez souvent, on est contacté pour un phénomène qui se retrouve à tous les âges et tous les niveaux de langue. C'est la question de la peur. La peur, elle est diverse. Il y a la peur de mal s'exprimer, de faire une faute, d'être bloqué là-dedans. Il y a la peur soi-même de se sentir ridicule parce qu'on se sent incompétent. Comme moi, quand j'ai commencé à parler l'allemand, je n'arrivais pas à exprimer ce qu'il y avait dans ma tête, dans mon corps, dans mon cœur parce que j'avais une déficience au niveau des mots en langue étrangère, en langue allemande pour moi. Et du coup, il peut y avoir cette peur aussi chez les apprenants de ne pas arriver à faire passer ce qu'eux veulent signifier. Donc, il y a déjà ces deux peurs, la peur de se sentir ridicule et la peur de faire des fautes. Et la troisième, évidemment, que met en jeu le théâtre, c'est la peur du regard de l'autre, la peur d'être observée, regardée, jugée, critiquée, estimée, évaluée, tout ce qu'on veut. Et du coup, ces trois peurs sont bloquantes pour parler et parler avec son corps, parler de façon libre et spontanée. Et souvent, le travail de théâtre va aider à dépasser ces peurs. Et comment ? La grande question, c'est toute la méthodologie de Théa Lingua qui est basée là-dessus. C'est en travaillant par le plaisir, mais le plaisir qui s'acquiert avec l'énergie qu'on met dans l'expression corporelle. Donc, il y a déjà quelque chose qui part du corps, une impulsion du corps. Et le corps est quand même d'abord le premier vecteur d'expression avant les mots. Je pense que c'est important de le rappeler. Donc, on met en action ce corps, petit 1, petit 2. On le met en action de façon collective, ensemble, en groupe. On va faire des choses, pas un qui est observé par le groupe, mais tous ensemble. On va devoir être responsable et acteur dans le projet, la parole, etc. Donc, ce collectif, il est vraiment important. Et avec ça, il y a chacun qui va pouvoir s'engager dans ce qu'il a à dire, comment il veut le dire, et du coup, s'emparer du projet. Donc, ces trois choses, le corps, le collectif et l'engagement, sont faites pour dépasser la peur et prendre du plaisir à s'exprimer dans la langue étrangère, donc ici, le français. Oui, c'est vrai que pour nos auditeurs qui ne te voient pas, j'aimerais quand même préciser qu'on voit que tu t'exprimes vraiment avec le corps quand on te regarde. Vraiment, on voit que beaucoup d'expressions passent par le corps. Oui, et c'est aussi l'habitude, je pense, d'être devant des apprenants de français où mes mains, mes bras, mes mimiques, mon corps, justement, aident à faire passer. Ce que je veux dire, en découpant la phrase et en l'accompagnant de mimiques expressives ou de gestes qui permettent de mieux comprendre. Je pense qu'il y a les deux, il y a le côté théâtre et comédienne et le côté, justement, d'être avec des apprenants, que ça aide d'accompagner avec des gestes, avec des choses explicatives physiquement. Oui, il y a l'aspect, ça aide à mieux expliquer, mais ça aide aussi les apprenants à mieux repérer les mots, à mieux mémoriser les mots. C'est vrai qu'il y a des recherches en neurodidactique qui montrent que les gestes permettent de reconnecter les deux hémisphères et ça permet de mieux mémoriser les mots si on les met en relation avec des gestes. Tout à fait, et c'est pour ça que nous, on est le propre exemple de ce qu'on promeut, donc on est beaucoup dans notre corps, dans l'énergie, dans les gestes. Ce qu'on va demander et que les apprenants, les jeunes, vont réaliser en passant eux aussi par leur corps, leurs gestes, leurs mots, leurs mimiques, leur sourire, leur voix et leurs mots de français. Donc tout ça, c'est passionnant. Et si un professeur nous écoute et se dit, oui, je trouve ça génial, demain, je veux mettre ça en place dans ma classe, que doit-il faire ? Allez, c'est parti ! Alors, soit il nous contacte parce qu'il a envie d'aller loin, fort et haut avec un gros projet, soit il peut concrètement commencer avec des petites choses, donc un petit exercice qu'on aime bien, qui généralement lance soit un atelier d'initiation, soit un project tag. C'est un exercice qui s'appelle le mot écho. Le problème principal de l'enseignant de langue, ce n'est pas tant de motiver les élèves, d'avoir des exercices de qualité, c'est l'espace, c'est-à-dire la table et les chaises. Parce que si on veut travailler le corps d'une façon collective et engagée, les trois piliers que j'ai décrits, il nous faut de l'espace. Donc je conseille d'abord à cet enseignant ou cette enseignante de prendre ces tables, de prendre ces chaises et de les mettre si possible dans le couloir ou de les empiler les unes sur les autres pour que les jeunes, les élèves, les apprenants se retrouvent en cercle dans la classe. Et déjà, quand on aura pu faire un cercle de personnes, on sera un petit peu plus au clair pour commencer l'exercice. Donc on fait de l'espace, on fait un cercle, on se met dans son corps, donc les pieds bien par terre, hop, on se positionne. Et on va travailler, disons, le vocabulaire de la classe. Le vocabulaire de la classe, alors on essaye de tous prendre dans la main quelque chose de la classe. Donc des lunettes, un crayon, un stylo, chacun quelque chose. Donc moi, j'arrive, je suis dans le cercle, les pieds dans le sol et j'ai un crayon dans la main. L'exercice s'appelle le mot écho. Je vais donc prendre mon crayon, aller dans le cercle et dire mon crayon avec un geste. Par exemple, donc je dis mon crayon avec un grand soleil que fait mes bras. Donc ça va faire mon crayon. Voilà, le geste du grand soleil avec les bras avec ce mot. Le groupe qui a observé et écouté va répéter mon crayon avec mon geste au centre du cercle. Donc ça ferait, au niveau sonore, ça ferait mon crayon avec le grand geste et le groupe qui reprend tous ensemble mon crayon avec un grand geste, le grand soleil. Voilà, ensuite le deuxième passe. Le deuxième passe, il a ses lunettes. Donc il va faire mes lunettes en agitant les bras. Le groupe reprend mes lunettes en agitant les bras, etc. Le troisième, le quatrième, le cinquième, tout le monde passe. C'est un petit exercice de lancement, mais c'est un petit exercice qui combine donc ce fameux corps qu'on va rendre expressif avec ce geste qu'on vient proposer dans le centre du cercle qui combine le collectif puisqu'il y a une personne, mais ensuite c'est l'écho, le groupe reprend ça. Donc il n'y a personne qui est évaluée puisque chacun passe et chacun reprend ce qui a été dit. Et ensuite la question de l'engagement, on demande aux participants de porter son mot le plus énergiquement possible. À nous, à l'enseignant, du coup, quand il montre le premier mot, le premier geste, de trouver quelque chose d'assez fort et impliquant pour pouvoir donner l'énergie suffisante à son groupe. D'accord. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner ? Un autre exemple ? Alors, une autre petite chose qui marche généralement bien et qui est très théâtrale, c'est tous les jeux avec les émotions. Donc, comme j'expliquais, on va d'abord partir du corps avec le collectif, s'engager. Donc, il y a différents jeux qu'on peut trouver dans des livres d'exercices de théâtre ou bien sur des cytographies d'exercices de théâtre. Je pourrais t'en donner une ou deux qui sont très très bonnes. Bref, une fois qu'on a échauffé le corps au niveau des émotions, une fois que le corps est prêt, il est prêt, il a envie de jouer, on est dedans parce que la dynamique, collectif, expression, on prend une petite phrase de notre découverte de clète. Et dans page 37, dans mon découverte de clète, page 37, on a « Que fait Julien ? Il travaille ? Non, il ne travaille pas. Il joue avec Arthur ? Non, il ne joue pas avec Arthur. » Etc. Imaginons maintenant qu'on va le dire « Alors, vous, vous faites le groupe de M. Rigaud et vous êtes en colère. Et vous, vous faites le groupe de Mme Rigaud et vous êtes aussi en colère. Alors, ça va nous faire. Et que fait Julien ? Il travaille ? Non, non, il ne travaille pas. Il joue avec Arthur ? Non, il ne joue pas avec Arthur. » On commence à avoir un peu d'intérêt à la scène. On imagine du contexte. Maintenant, faisons-le. Ils sont très fatigués. Ils rentrent de vacances, avec bazar dans la maison, il faut tout organiser. Demain, c'est la rentrée, c'est la catastrophe. « Mais que fait Julien ? Il travaille ? » « Non, non, il ne travaille pas. » « Il joue avec Arthur ? » « Non, non, il ne joue pas avec Arthur. » Pareil, on imagine encore un autre monde. Et le dernier, qui est toujours intéressant à jouer, c'est « Amoureux ? Qu'est-ce que ça va dégager comme contexte ? » Donc là, on aurait « Et que fait Julien ? Il travaille ? » « Non, 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 il ne travaille pas. » « Il joue avec Arthur ? » « Non, non, il ne joue pas avec Arthur. » Et pareil, là, on va imaginer, du coup, tout un contexte et qui fait que le dialogue va devenir intéressant. Il va y avoir du plaisir à jouer ça et on va se mettre à imaginer du sous-texte, des scènes autres, etc. Et du coup, les participants seront engagés dans ce qu'ils disent, davantage que si on leur demandait de jouer d'une façon classique et neutre avec juste un objectif linguistique. L'objectif d'expression complète, l'objectif linguistique à ce moment-là. Oui, c'est intéressant. En fait, ça permet aux apprenants de sortir de leur propre personne pour jouer un personnage et à surmonter de cette manière leur peur. Tout à fait. Alors là, il y a plein de choses, enfin, pas plein, mais il y a pas mal de personnes, de chercheurs qui s'intéressent à ça sur le fait de se décentrer. Et donc, ça, c'est plutôt au niveau de tout ce qu'est l'interculturel, rentrer dans la culture de l'autre, l'empathie, etc. Et on a un parallèle qui est assez clair entre le fait au théâtre de rentrer dans la peau d'un autre personnage, de devenir autre, et le fait, quand on parle une langue étrangère, de s'approprier une autre langue, une autre culture, et du coup, un autre soi parlant une langue que l'on ne maîtrise pas. Et ce que ça implique chez nous, et un petit peu comme le comédien qui interprète un personnage, on est un peu, je crois, quand on parle une langue étrangère, un comédien qui s'ouvre des portes et qui s'approprie le monde par un autre personnage, un autre soi-même, dirons-nous. Oui, on dit souvent que ça ajoute un peu une nouvelle personnalité. Apprendre une langue étrangère ajoute une autre facette à la personnalité qu'on a. Exactement. L'ajouter ou l'ouvrir, je pense qu'au plus, on apprend la langue intensément et dans sa culture, dans la façon de la dire, de la vivre, de l'exprimer, et au plus, on va s'ouvrir des portes et se découvrir soi-même, capable de plein de choses et prendre confiance sur un tas de choses qui pouvaient faire peur chez l'autre ou dans le monde. Oui. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Tout ça est très intéressant. Donc, j'espère que nous aurons convaincu nos auditeurs d'utiliser le théâtre dès demain dans leur classe. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. Et voilà ! Il s'agissait donc d'un entretien avec Marjorie Nadal, cofondatrice de Théalinois. J'espère que vous avez été convaincu d'utiliser le théâtre dans votre cours de fleu et je vous dis à très bientôt sur Culture Fleu. Sous-titrage Société Radio-Canada